La gestion du temps, vous savez que c'est une chose importante que vous devez faire, une compétence que vous devez apprendre et mettre en place très rapidement, utiliser dans votre quotidien, autant pro que perso, mais majoritairement en entreprise, c'est quand même hyper important. Et c'est bien beau de vous donner des astuces, des méthodes, des techniques pour améliorer votre gestion du temps, mais aujourd'hui je vais vous dire surtout quelque chose que vous faites et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Une des choses qu'on fait tous, et c'est quelque chose qu'on fait déjà dans notre vie privée au départ, c'est la fameuse to-do list, la liste de choses à faire, la liste de choses auxquelles il faut penser, on fait la liste de cours, soyez par exemple, dans une autre démarche, mais c'est le principe de faire entre guillemets des listes pour ne pas oublier certaines choses et notamment des choses qu'on doit faire, des personnes qu'on doit appeler, bref. Cette approche-là, je la constate pour beaucoup, je la vois même dans certaines vidéos de personnes qui parlent de ça et qui prônent la to-do liste. Ok, chacun son avis, il n'y a pas de débat sur le sujet entre guillemets, mais ma position est que la to-do liste, si vous l'utilisez, vous vous ajoutez du temps, si vous l'utilisez, vous vous compliquez la vie, si vous l'utilisez, vous ne gérez pas votre temps. Alors, première des choses, cette to-do liste, quand vous mettez une liste de choses à faire, en général, on ne met pas le temps que ça prend. Donc déjà, on ne parle pas de gestion du temps, on parle de gestion de tâches là plutôt. D'accord ? Du coup, vous n'avez aucune visibilité dans les durées de chaque action, de chaque tâche, vous n'avez aucune visibilité en termes de durée, parce que vous ne mettez pas ce genre d'informations-là. Sachant qu'en plus, le cerveau n'est pas très bon de ce côté-là, il ne sait pas évaluer avec justesse la durée que peut prendre une tâche ou une action. Première des choses. Donc là, on n'est pas sur de la gestion du temps, je vous dis, on est sur de la gestion des tâches. Et c'est limite contre-productif, parce que vous pourriez avoir trois tâches qui vont vous prendre deux jours, tout comme vous auriez sur votre to-do list une quantité dix, quinze tâches à effectuer, quinze actions à effectuer, que cela ne pourrait vous prendre qu'une seule heure. Donc vous voyez, déjà, en termes de gestion du temps, c'est vraiment contre-productif, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, cette to-do list, le problème, c'est qu'on fait une liste sans forcément prioriser certaines tâches par rapport à d'autres. Parce que forcément, il y en a qui sont prioritaires. Forcément, limite, il y en a peut-être même quelques-unes qui sont urgentes, d'autres qui vont être importantes. Et on ne fait pas toujours cette démarche-là. On pose juste la liste en se disant, ok, tout ça, ça doit être fait. Au fur et à mesure, je ferai le tri et j'aviserai en conséquence. Donc ça vous fait travailler deux fois plus votre cerveau, ce qui n'a pas de sens. Donc là, la liste, une fois de plus, elle est jetée comme ça, sans ordre de priorité. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans votre journée pour être le plus productif possible. Donc ça, c'est une autre chose. Troisième chose, le problème de la to-do list, c'est que cette liste, elle n'est jamais à zéro. Parce qu'aujourd'hui, vous en ajoutez quatre, vous en enlevez deux, demain, vous en rajoutez cinq, vous en enlevez quatre, et elle ne s'arrête jamais. Du coup, elle a même tendance à se rallonger, malheureusement. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que votre cerveau sait que vous avez posé sur la liste tout ce que vous avez à faire. Donc, il y a une certaine tranquillité d'esprit de sa part, parce que c'est noté, ce n'est pas quelque chose sur lequel il doit vous faire des rappels, entre guillemets, de ne pas oublier de faire telle ou telle chose. Mais le truc, c'est que lui, il sait qu'il a à faire ça. Et quelque part, il y a une espèce d'anticipation du cerveau sur une action. Il va penser à toutes les petites étapes qu'il y a derrière, qui constituent l'action, qui constituent la tâche. Donc, il travaille inutilement. Il se focalise sur des choses qui doivent être faites pour établir à l'avance, être un petit peu proactif, anticiper la chose, alors qu'il devrait être utilisé, du moins le maximum de son potentiel devrait être utilisé plutôt à de la créativité, de l'inventivité, etc. Donc là, une fois de plus, ça ne le fait pas. Et enfin, quatrième point, le problème de la to-do liste est que cette approche-là vous met une espèce de pression tous les jours. Tous les jours, il y a cette fameuse liste que vous devez finir, si je peux me permettre l'expression, je ne la trouve pas très appropriée, mais vous devez descendre cette liste. À aucun moment donné, dans votre emploi du temps, avec les urgences, les importances, les priorités, les aléas, les problèmes, les mauvaises surprises, et les bonnes aussi, parce qu'il y a aussi des bonnes choses qui arrivent dans la journée, ce n'est absolument pas pris en compte. Du coup, vous pourriez vous retrouver à avoir une liste de tâches sur laquelle vous vous mettez d'entrée de jeu le matin, en vous disant, cette fois-ci, il faut que je la termine, ça ne peut plus durer, sauf que dans la journée, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Et vous ne la finissez pas, du coup, vous êtes déçus, vous vous dites que vous avez manqué de temps, que vous n'êtes pas efficace, que vous n'êtes pas productif, etc. Et ce que vous aviez potentiellement prévu dans votre planning, par exemple, tout ça, ça ne vous aide pas. Ça devient vite confus, mal organisé, et surtout, ça vous met cette espèce de pression qui fait que vous n'arrivez jamais au bout. Et ça, c'est pénible pour le cerveau, et c'est pénible pour votre mindset, c'est pénible pour votre motivation, ça ne vous rend absolument pas service. Et au final, vous risquez de vous mettre des journées à rallonge pour la finir, cette fameuse to-do list. Vous finissez par travailler éventuellement au week-end pour prendre de l'avance pour la semaine prochaine, pour vraiment terminer la to-do list de la semaine. Et ça n'a aucun sens, sachant qu'en plus, dans cette to-do list, il y a des choses qui vont revenir de manière très régulière, de manière récurrente, et que vous allez refaire et refaire et re-refaire, et ainsi de suite. Donc comprenez bien que la gestion du temps doit se faire en fonction de ce que justement vous avez à faire. Mais ça doit être estimé en termes de durée pour pouvoir être positionné dans votre agenda. Et à partir de là, vous allez avoir des journées beaucoup plus fluides. Oui, il y a des choses qui se répètent. Tant mieux, sur l'agenda, c'est quelque chose qui peut se faire en automatique. Vous gagnez un temps fou. Vous pourriez même aussi vous rendre compte que finalement, cette tâche-là ou cette action-là, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Ou vous pouvez trouver un outil pour le faire à votre place. Ou vous faire gagner du temps dans l'exécution d'une tâche. Et plus vous vous focalisez à avoir votre petit papier, votre petit stylo à faire, comme ça, la liste de toutes les choses auxquelles vous devez penser, plus vous vous mettez du stress, plus vous vous mettez du travail en plus, plus vous perturbez vos journées, voire, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous les rallongez. Et moins vous êtes efficace et productif parce que vous vous fatiguez davantage et votre cerveau, je vous dis, n'est pas concentré sur ce qui est important pour votre entreprise. Donc arrêtez la to-do list. Ça ne sert strictement à rien si ce n'est à vous faire du mal et à vous faire du travail en plus. Ayez cette approche d'analyser vos tâches et vos actions et de positionner ça dans votre agenda. Vous verrez, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, moins stressant. Vous vous sentirez moins fatigué, vous serez plus serein. Et ça vous permet d'avancer, d'avoir aussi une certaine clarté parce que votre esprit n'est pas utilisé à des choses inutiles. Donc la to-do list, définitivement, on la raye et on passe directement à une bonne optimisation, voire à une sur-optimisation de votre agenda, comme je vous l'indique dans Time Control, pour que vous ayez vraiment une gestion et un contrôle de votre temps. C'est hyper important. Donc vous avez un lien dans la description. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. «À, c'est hyper important. » «À, c'est hyper important. » «À, c'est hyper important. »